Jean-François Kahn, si vous aviez été scouts, votre totem eût été caméléon éruptif. Il est vrai qu'avec de telles initiales, vous ne pouviez avoir un destin ordinaire. Essayiste, polémiste, journaliste, historien, philosophe, patron de presse, tribun aux 800 débats publics, vous êtes le Rémi Brica des médias, le pic de la mirandole de la geste politique. Vous êtes surtout l'artificier de la pensée unique, un Rambo cortexé qui veut pulvériser le PS et l'UMP avec des mots. Un Mike Tyson intello qui penserait loin et écrirait long. Quand on sait que François Bayrou fut votre sparring partner, on sourit. Vous avez même qualifié le centre de révolutionnaire, vous n'êtes pas à un oxymore près. Bref, ce qui vous occupe, c'est la France. La preuve, avec le tome 2 de l'invention des Français, 500 pages qui revisitent nos ancêtres les Gaulois, ou comment entre 100 et 430 de notre ère se construisit de façon décisive notre identité nationale. On dirait un épisode de Game of Thrones. Sexe, violence, intrigue et trahison. Il est beau le creuset français. Il faut surtout retenir de cette histoire haletante une potion magique que les déclinistes de tout poil devraient déguster. Nous nous réinventons toujours. D'où ma minuscule question, cher Jean-François Kahn, c'est pour quand la révolution ? Alors c'est pour quand...